bonjour à tous et bonjour à toutes aujourd'hui une nouvelle vidéo avec le pack sony caméra fdr ax53 donc on va essayer d'ouvrir le pack je n'ai pas ouvert on va l'ouvrir ensemble on va voir ce qu'il y a à l'intérieur donc je vais essayer de bien le positionner d'ouvrir directement alors là je l'ai pas du tout ouvert donc ça va être la surprise alors c'est un pack qui est vendu avec la caméra évidemment et quelques petites choses dessus c'est à dire il y a la carte qui doit être de 16 une carte de 16 je ne vois pas trop l'intérêt d'ailleurs pour cette caméra là mais bon elle est dedans et puis le sac directement donc hop on va mettre ça comme ceci pour pas gêner voilà on va mettre ça ici pour pas gêner comme ça et on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur alors à l'intérieur il y a quoi il y a le sac donc hop le sac est là le sac sony j'essaye même de monter la caméra pour que vous voyez mieux voilà le sac sony est à l'intérieur désolé c'est une caméra d'appoint mais je vais essayer de vous faire ça quand même assez bien donc comme le sac directement ici donc ça c'est une première chose on a évidemment ce qui nous intéresse la caméra on a tout un tas de carton qui sert à rien pour bloquer et on a évidemment la carte voilà ce qu'on a exactement on n'a rien d'autre en fait ça fait ça fait pas pas mal de carton pour finalement pas grand grand chose donc on va s'intéresser quand même à ce qu'il ya avec la caméra donc la carte avec une carte qui a l'air d'être quand même pas mal puisque c'est du hc 1 niveau 1 donc c'est voilà c'est une petite vraiment une petite 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 classe 10 quand même d'accord classe 10 mais bon c'est pas ouf j'aurais préféré une 64 classe 10 ça aurait été beaucoup mieux et puis on va s'intéresser au fameux sac pour ceux qui s'intéressent au sac on achète pas ça pour la caméra mais voilà c'est un petit sac assez sympa on va l'ouvrir alors il faut ouvrir ça voilà comme ceci et à l'intérieur de ce sac il ya une fermeture éclair avec le petit manuel de rien du tout les petits scratchs d'habitude voilà petit scratch de d'habitude et puis les emplacements à droite à gauche il ya même pas de fermeture en haut par contre il ya une fermeture en bas et puis sur les côtés voilà voilà ce qu'il ya maintenant on va ouvrir la caméra donc pareil on ouvre directement en coche voilà ça devrait suffire donc la caméra bal et il ya l'air d'être quand même assez grosse j'ai pas fait d'encoche c'est bon normalement ça devrait être très très bon voilà on va l'ouvrir là c'est parti alors à l'intérieur on va trouver quoi eh bien nous allons trouver tout ce qu'il ya déjà dans toutes les boîtes c'est à dire des manuels d'utilisation en français en allemand en italien en chinois en arabe ensuite à l'intérieur qu'on retrouve évidemment la prise électrique avec le chargeur ça c'est la prise hdmi on doit avoir voilà non l'embout du chargeur qui est là voilà c'est exactement les mêmes qui il ya quelques années donc ça c'est sympathique c'est ça le même là c'est aussi une alors ça c'est en micro usb donc ça doit être pour la caméra je regarderai ça plus tard donc ça pour la caméra on a aussi ici certainement la batterie exactement une grosse 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 batterie c'est une ffv 70 a alors fv 70 a donc on va la recharger après on va là on va vous la défaire déjà voilà fv 70 a et nous approchons évidemment de la caméra on va essayer de pas trop l'abîmer la voici la voilà la caméra maintenant si on regarde un peu plus près la caméra on va voir que sur son flanc gauche il ya le bouton manuel qui va nous permettre d'utiliser la caméra en mode manuel manuel enfin certains modes manuel comme par exemple la mise au point le zoom différentes petites choses comme ça ensuite quand on va ouvrir la caméra donc l'écran de la caméra c'est un écran classique tactile on va pouvoir enregistrer à partir de l'écran tactile on va pouvoir zoomer à partir de l'écran et voir différentes informations on va même pouvoir changer leur enregistrement le mode d'enregistrement donc écran tout à fait classique assez large ensuite on a le bouton qui nous permet de stopper le micro arrière stopper un peu les voies arrière si vous êtes en train de parler aussi il ya des personnes qui parlent derrière la caméra et bien ça a diminué un peu les les personnes qui sont à l'arrière et ça se concentre plus sur ce que vous êtes en train de filmer ensuite nous avons le bouton play donc il va nous permettre de revoir ce que l'on a filmé ce que l'on a photographié le bouton night shot donc vision de nuit on a aussi le bouton en bas le bouton d'arrêt de la caméra donc marche arrêt de la caméra ensuite nous avons aussi le petit tiroir qui nous permet de mettre la carte ensuite on a une autre trappe qui nous permet d'utiliser le câble hd ensuite à l'arrière nous avons le viseur donc il ya juste à tirer le viseur et la caméra se met en marche ensuite en dessous et bien nous avons la partie batterie nous avons en bas là aussi un petit tiroir et oui sony aime bien les petits tiroirs pour mettre la prise de rechargement un tout petit peu plus haut nous avons le bouton d'enregistrement tout simplement ensuite on va aller sur le côté droit de la caméra un petit tiroir puis nous allons ouvrir et là ça va nous permettre de mettre un câble qui va pouvoir aller par exemple sur un autre enregistreur du moins c'est ce que j'ai cru comprendre sur la sur la notice du caméstop et puis aussi très important nous allons pouvoir mettre un micro et ensuite nous avons en bas à droite la petite ouverture la petite trappe pour mettre un casque sur le devant on évidemment l'objectif on va pouvoir voir aussi la bague qui va nous permettre par exemple de faire un zoom ou d'utiliser comme je vous le disais tout à l'heure le mode manuel en haut de la caméra on retrouve on retrouve pardon le micro intégré et là encore une petite trappe qui nous permet d'avoir la fixation pour mettre un micro ou une torche ensuite nous avons le bouton zoom et ensuite nous avons le bouton photo et attention il ya le petit bouton qui est juste un tout petit peu à gauche et qui va nous permettre de passer du mode photo au mode caméra à Sous-titrage FR ?